Musique Bonjour, Pazin, journal télévisé depuis quelques semaines dans lequel on entend parler de l'affaire Clearstream. Mais Clearstream, c'est quoi ? Une lessiveuse mystérieuse d'argent sale, la clé de bien des affaires de narcotrafic, de trafic d'armes ou de mondialisation et de licenciement. Notre invité aujourd'hui est Denis Robert, journaliste, écrivain, artiste, auteur il y a dix ans d'une enquête sur Clearstream. Clearstream, c'est une chambre de compensation financière basée au Luxembourg qui était alors inconnue du grand public et dont il dénonçait les agissements troubles. Aujourd'hui, tout le monde en France connaît Clearstream, c'est devenu évidemment synonyme de scandale d'État. Dix ans de bataille judiciaire, soixante procès, des centaines d'huissiers à votre porte, de solides inimitiés. Dans le monde politique tout de même, il en reste également parmi nos confrères, le milieu de la presse. Et puis un éclair, et puis la nuit, après dix ans, voilà, le 3 février 2011, c'est encore tout frais, tout récent. La cour de cassation vous planchit définitivement et reconnaît dans votre travail, votre travail, alors de journaliste et d'enquêteur. Les finances de la presse ? D'un point de vue économique, c'est une catastrophe au niveau de la presse papier, ça c'est évident. J'ai déjeuné avec un ami tout à l'heure, les ventes du nouvel Ops, par exemple, ont baissé de... Les ventes du poids ont baissé de 16%, les derniers trimestres, celles de l'Ops ont baissé de 14% et l'Express qui a fait d'enlensé a baissé de 10%. Libération est en situation catastrophique, c'est même plus... c'est la respiration artificielle à leur niveau. Ça vient de quoi ? Ça vient de... il y a l'internet qui est venu tout bouffer, quoi, et puis ça vient aussi des contenus qui sont à vendre, qui ne correspondent plus, on va dire, naïvement au désir des lecteurs ou des gens qui payent pour des journaux. Est-ce que tu penses que c'est une perte de confiance des lecteurs, des auditeurs, face à la presse en général ? Face au métier de journalisme ? Ce que je crois, c'est que, d'abord, il y a une offre qui est considérable, que l'information est noyée dans cette offre, donc c'est très compliqué. L'actualité, c'est facile. L'information, c'est beaucoup plus compliqué, donc il faut la recouper. Enfin, tout ça, ça demande du travail, du temps. Et puis, comment dire, l'offre qui est proposée ne correspond plus, visiblement, dans des lignes très larges, au désir des lecteurs ou des acheteurs de journaux ou des abonnés. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'affaissement, comme ça. Ceci dit, ce n'est pas un drame. C'est un mini-drame. C'est une tendance. C'est lourd. C'est compliqué. Mais en même temps, comment dire... Il y a une responsabilité des éditeurs, des patrons de presse, des journalistes. Donc, je ne vais pas pleurer avec tout le monde. C'est comme ça, voilà. Au niveau de la confiance, oui, non. Tu penses que la population, le client de presse, est-ce qu'il a perdu confiance dans sa presse ? C'est difficile de répondre sur ce type de questions. C'est des généralités. Je pense que, d'une manière générale, oui. Je pense qu'il y a un manque de confiance. Ceci dit, l'affaire Cahuzac, pour parler d'elle, a montré que, quand tu as une volonté journalistique forte, tu arrives à renverser des pouvoirs. Et en même temps, c'est aussi un contre-exemple. Parce que, à Mediapart, ils ont eu contrôle à presse. Et je voulais comprendre. Vous avez été auditionné aujourd'hui au Sénat, à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que vous leur avez dit ? C'est vraiment une mission parlementaire sur le journalisme et la protection des sources. C'est le point de départ. Mais c'est un peu plus vaste que la protection des sources. Donc, c'était une conversation qui a duré une heure. où on m'a beaucoup interrogé sur Claire Stream et sur les difficultés que j'avais eues personnellement. Et si vous voulez, parmi les idées que j'ai développées, on ne peut pas isoler le problème de la protection des sources de l'ensemble des problèmes de la protection du journalisme. Parce que parler des sources, c'est parler des problèmes de diffamation, de droit à l'image, c'est parler de la loi Guesso, c'est parler de la liberté d'expression, c'est parler de tout ça. Donc, c'est un tout. La profession est en perte de repères, est en perte d'identité. En même temps, le monde avance plus vite qu'elle. Donc, il y a des réajustements, il y a des règles. Il y a des tas de questions qui se posent. Il y a des gens qui veulent créer un ordre des journalistes. Il y a des gens qui veulent créer une espèce de haute autorité de la presse numérique qui serait à l'instar de la haute autorité de l'audiovisuel. Il y a des projets de loi qui peuvent être hyper protecteurs pour le journalisme et qui se font au détriment d'autres choses. Il y a aussi les gens qui se sentent insultés ou bafoués par des articles qui ont le droit de se défendre. Donc, c'est une question d'une complexité assez importante. Et donc, ces députés essaient de trouver un chemin dans tout ça. Ils ont une démarche qui me semble cohérente et honnête. Et en France, on est en retard par rapport à des pays comme la Belgique, par exemple, qui, eux, ont choisi des chemins. Je sais parce que j'ai été entendu par des commissions en Belgique. Là, ils veulent créer un délit de presse qui est spécifique. Il y a des tas de trucs qui circulent en ce moment. Et je pense que François Hollande, indépendamment de tout le reste, c'est quelqu'un qui est beaucoup moins liberticide que ne l'était Sarkozy, en la matière. Donc, la volonté de ces députés, je pense qu'ils sont conscients qu'en ce moment, il y a des bouleversements, il y a des choses qui se passent et qu'on ne peut pas se contenter de dire « laissons faire les choses ». Mais qu'en même temps, dès que tu touches à un aspect du truc, c'est un truc qui est très fragile parce que ça devient très vite liberticide ou c'est de la porte ouverte aussi à toutes les conneries qu'on voit sur Internet. Donc, ils vous ont beaucoup interrogé sur Clearstream parce qu'il y avait une méconnaissance du dossier, il y avait une méconnaissance de la technique journalistique d'investigation. Non, mais ce qui se passe, c'est que moi, je suis le parfait exemple. Je pense qu'il n'y a pas d'autres, il y a très peu d'autres exemples de ce que les Canadiens appellent les procédures Bayon. C'est-à-dire que vous êtes bombardés de procès et, in fine, même si vous gagnez, vous perdez. Parce que le temps que vous passez à vous défendre, le monde avance et puis il y a une espèce de rouleau compresseur comme ça. Donc, comment empêcher ces plaintes ? Moi, je n'ai jamais dit que même Clearstream, même les plus pourris des pourris, ont le droit d'attaquer en diffamation. C'est un jeu normal, il y a une justice, les juges jugent, les journalistes font leur job, les écrivains leur. Enfin, parce qu'après, il y a des problèmes de différence de statut entre journalistes et écrivains. Tout ça est un peu compliqué aussi. Et en face, simplement, là, on voit bien que quand on est face à des oligopoles ou à des multinationales ou à des mecs blindés de pognon qui se font attaquer dans la presse, sur Internet ou dans le papier, les types déposent des plaintes, déposent des plaintes. Et après, vous êtes comme dans une partie de ping-pong, vous n'avez qu'une raquette. Vous êtes face à des joueurs dans tous les pays, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, comment empêcher ça ? Alors que légalement, ils ont le droit de le faire. Donc, moi, je pense qu'il faut imaginer soit de changer la loi sur la diffamation, c'est-à-dire de ne plus demander d'argent aux journalistes. Il y a des choses à faire. Mais moi, ce que je préconise, c'est un truc un petit peu compliqué, c'est ce que j'ai essayé de défendre à l'Assemblée, c'est que quand, ce que je me suis retrouvé souvent dans ce cas de figure de type qui vous assène des procès et qui vous demande un maximum de pognon, que quand, en gros, je le fais court, mais après, il faut trouver les termes juridiques, quand l'histoire vous donne raison, parce que ça prend toujours du temps, la vérité, les types qui vous demandent du blé, il faut multiplier par 10, par 20, par 100, ce qu'ils vous ont demandé au bénéfice du journaliste. Comme ça, ils hésiteront avant de déposer des plaintes, parce qu'il y a un risque pour eux aussi s'ils perdent. Parce que le problème des diffamations, c'est que les types qui déposent des plaintes, quand ils perdent, ou quand ils racontent des conneries, quand ils assènent des accusations qui sont fausses, ils s'en foutent, ou même la veille d'un procès, ils peuvent retirer leur plainte. Ceci dit, les dégâts sont déjà là. Donc je crois qu'il faut être inventif, offensif sur ces questions-là. Parce que, je vous donne un exemple. À Paris, au tribunal, dans la cour qui s'occupe des procès en diffamation, il y a trois ans, il n'y a pas trois ans, il y a au début des années 2000, quand j'ai sorti mes bouquins, ça mettait en gros de deux à trois ans entre le moment où quelqu'un déposait plainte en diffamation et le moment où la plainte était ou instruite ou jugée. Il se passait entre deux et trois ans. Donc c'est des délais très longs. Aujourd'hui, il se passe entre deux et trois mois. Donc on pourrait penser que la justice va mieux, ça fonctionne bien, mais pas du tout. C'est parce qu'il y a de moins en moins de procédures en diffamation. Et il y en a de moins en moins, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que les éditeurs de presse ou les journalistes ont tellement peur maintenant, même plus de perdre des procès, mais ils ont peur des procès parce que les procédures ont plus cher. Évidemment, il y a une autocensure et il y a une censure. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que la liberté d'expression et la démocratie souffrent de ça. Et donc je suis une espèce de vigile comme ça qui dit, putain, il faut faire attention. Parce que les batailles que j'ai menées judiciairement qui ont duré dix années pour moi et que j'ai fini par gagner, ce sont des batailles qui sont emblématiques, mais je les ai menées pour un ensemble d'autres journalistes, de gens qui sont soucieux de cette liberté. Et c'était plus important à un moment donné parce qu'on m'a souvent peut-être reproché de... Moi, je n'ai même plus trop envie d'en parler, mais la raison pour laquelle je me suis battu judiciairement, c'est pour créer cette jurisprudence qui existe aujourd'hui et qui offre plus de liberté aux uns et aux autres. Simplement, il faut que ça avance. Donc est-ce que le fait que les journalistes ne présentent pas les chiffres correctement ou d'une façon enjolée ou enjôleuse induit une fin future du journaliste ou un défaut d'information ? Bien sûr. Votre question contient la réponse. Évidemment. La presse... Vous parlez de presse économique. La presse financière est sans doute la presse la plus inféodée et qu'il soit aux banques et aux groupes financiers. Je pense que la presse financière... Le journalisme financier, je vais peut-être être lapidaire dans mon propos, mais n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que des journaux, en fait, prenons les échos, ils essaient de faire leur boulot, mais c'est quand même pas terrible. C'est mieux qu'un certain nombre d'autres titres, mais c'est pas terrible. Et les pages financières du Figaro, comme celles du Monde, on voit bien que derrière, il y a des groupes de pression, des groupes de presse, etc. Et qu'on est, d'une manière générale, bombardés d'indices, de chiffres, de bourses et tout, qui sont complètement falsifiés. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grand mensonge autour de tout ça. Et je crois pas au complot, je crois pas à tout ça. Mais je sais très bien que ces journaux sont payés par Arnaud, par Pinault, et par les banques, et qu'il y a des annonceurs, et qu'il y a tout ça, et qu'on peut pas déplaire. Et je l'ai vu avec Claire Stream, c'était le summum. Parce que c'était à l'époque où j'y avais... Je vais pas reparler de ça, d'ailleurs. Je vais m'interdire parler de ça. Donc, les législateurs s'informent par l'intermédiaire aussi de la presse. Donc, au niveau d'une intoxication par un défaut d'information, il y a très peu de manières pour s'informer en dehors de la presse, mis à part les blogs. Donc là, je vous emmène sur les blogs. La loi en contraint les blogueurs au même devoir que les journalistes. On sera condamné pareil, on sera jugé pareil, sauf qu'on n'a pas de carte de presse. Comment vous expliquez ça ? Quel est votre point de vue ? Ça fait partie des questions qu'on m'a posées aujourd'hui. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de... Moi, je suis pas... Je pense que toute réponse à ça sera imparfaite. Parce qu'en même temps, on peut pas considérer que n'importe quel Pékin qui se met sur Internet a commencé à proférer des injures ou à raconter n'importe quoi. Voilà, il doit être soumis à des règles. Et à des... Je veux dire, si moi, je me sens diffamé, il faut que je puisse l'attaquer. Ça me plairait pas qu'on me traite de, je sais pas moi, de pédophie ou qu'on invente des histoires sur moi dans... Je veux dire, il y a... L'Internet, c'est pas le foutoir, quoi. Donc il y a besoin de... Il faut des règles, c'est comme ça. Je veux dire, il faut des règles pour les victimes comme pour eux. Donc il y a un problème de ça. On peut pas non plus dire « liberté totale », etc. Alors que moi, je suis le plus grand adepte de la liberté d'expression. Mais à un moment donné, je suis aussi conscient de la complexité de tout ça. Donc, j'ai pas de solution, puisqu'on m'a interrogé aujourd'hui là-dessus. Pour moi, c'est pas une obsession de penser à ça. Mais ce que je pense, c'est que c'est qu'il y ait une sorte d'autorité morale, comme la haute autorité de l'audiovisuel qui puisse être une espèce de chambre de compensation ou d'instance d'appel quand il y a des problèmes, ça peut peut-être fonctionner, ça. Je suis pas sûr que ça soit la panacée. Mais il y a un truc à imaginer autour de ça. Je m'explique. Il y a des tas de gens... Je vais donner des exemples. Il y a des gens qui... Je me souviens d'un type qui... Je crois que c'est dans la région de Grenoble qui avait fait des... Qui était pas du tout journaliste mais qui était, je crois, éducateur ou infirmier et qui passait ses week-ends ou son temps à travailler pour un site et qui allait filmer des manifs, des policiers qui tabassaient des femmes dans une manif. Et les policiers ont porté plainte. Ils ont dit que le truc a été manipulé. Et le type a été poursuivi. Il a été condamné, etc. Il avait pas eu de carte de presse. La commission de la carte l'a pas défendu. Et il s'est retrouvé à poil. Et sans rien. Ce type, il faut le défendre. Parce qu'il est peut-être sans doute plus journaliste qu'un éditeuriste du Figaro qui écrit n'importe quoi ou d'un autre canard. Le Figaro, ça peut être un canard de gauche. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça. Et donc, il fait oeuvre de journaliste. Il fait oeuvre... Mais comment mesurer ça ? Parce qu'à côté, vous avez un type qui va sortir une fois de chez lui avec son iPhone qui va filmer un type qu'il aime pas et puis il va inventer une histoire autour de ça. Il va être poursuivi. Ça serait normal qu'il soit condamné. Et comme rien n'existe, on peut pas tout le temps se protéger derrière ça. Il y a un autre problème. Je suis considéré, en tout cas, comme un journaliste où on m'invite dans les écoles, où on m'interviewait, des choses comme ça. J'ai pas de carte de presse. Moi, depuis 80... On me l'a retiré en 95... Enfin, en 97 parce que mes droits d'auteur étaient supérieurs aux gains que j'avais dans les entreprises de presse. J'ai même fait un... J'ai créé une jurisprudence au niveau de la carte de presse puisque j'ai prouvé que... Même si on était auteur, donc on m'a rendu ma carte de presse pendant deux années et puis après, comme j'ai écrit des romans et des trucs, je l'ai plus. Mais donc, on voit bien que de dire qu'un journaliste, c'est uniquement quelqu'un dont les revenus... Parce que c'est ça, la définition d'un journaliste aujourd'hui en France, c'est que plus de 50% de ses revenus doivent venir d'une entreprise de presse. Mais ça veut dire que vous avez des directeurs de com' des fois qui ont des cartes de presse. Moi, à l'époque, c'est pour ça que j'avais fait ce procès, entre guillemets, à la carte de presse. Et vous avez un autre débat, moi, qui m'a hérissé. C'est toute l'histoire avec Bachelot et la bande de filles de Direct 8. Comment ils s'appellent ? Je ne sais plus. Ferrari, la nana, plus l'autre. Et Bachelot a commencé à ouvrir sa gueule pour dire « Attendez, nous, c'est normal qu'on ait une carte de presse parce qu'on fait un travail de journaliste, etc. » La commission de la carte leur a dit non. Et alors, Bachelot a expliqué que... Alors, elle a eu un truc. Elle a dit « Mais regardez, ces types sont des tâcherons. C'est des mecs, les types de la commission de la carte, comme ils ne sont pas en pleine lumière comme nous, par frustration, ils nous empêchent d'avoir la carte. » Et donc, elle a essayé de développer l'idée que quand on faisait du divertissement, on méritait la carte de presse aussi. Je pense que c'est une hérésie, quoi. Et qu'il est normal que ces gens-là, ces filles-là, et ce sera des mecs très pareils, n'aient pas leur carte de presse parce qu'elles font du divertissement, parce qu'elles racontent des conneries à la télé, enfin, je ne sais pas quoi. Et donc, l'énervement qu'elle a eu était surfait. s'il voulait une carte de presse, elle n'avait qu'à faire comme moi, elle n'avait qu'à mesurer et demander une dérogation, et il y aurait un jugement. À un moment donné, il faut décider si des gens sont capables d'avoir une carte de presse ou pas. Et je pense que la commission de la carte n'a pas les moyens de ses ambitions. Mais heureusement que des journalistes, ces soutiers de l'info ou ces galériens des titres qui, en dehors de leurs heures, sont à la commission de la carte, heureusement qu'ils sont là pour tenir un peu la boutique, mais je pense qu'il faudrait les aider. Je pense qu'il faudrait renforcer l'arsenal. Alors c'est très compliqué parce qu'après, vous créez tout de suite un conseil de l'ordre comme chez les médecins et ce n'est pas ce qui est demandé. Donc il faut trouver quelque chose sur ce qui existe déjà pour créer ce que j'ai appelé la chambre de compensation peut-être des journalistes. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où tout ce qui est litigieux et problématique puisse être jugé par une sorte de sage qui serait... Alors après, le problème de les nommer par l'Assemblée nationale, les journalistes et tout ça, ça crée des castes, ça crée tout ça. Il faudrait trouver un moyen démocratique et accepter par tous de créer cette commission qui ne soit pas comme la haute autorité, qui est quand même un espèce de truc où les mecs viennent tirer du blé parce qu'ils ont rendu des services. et donc je ne trouve pas ça terrible non plus. Mais il y a des choses comme ça à inventer. De toute manière, la démocratie, on en est au début de ces questions-là. On ne pourra plus faire l'économie de se les poser. Il va falloir vraiment... Mais parce qu'il va y avoir tellement d'injustices et il y en a déjà tellement qui profilent que si le législateur et si les professionnels n'essaient pas de proposer des choses et de réfléchir à tout ça, on va vers des mini-catastrophes qui vont peut-être en amener des grandes. On voudrait votre avis sur l'affaire Snowden. Oui. Ce jeune... J'ai trouvé incroyable que la France ne lui donne pas l'asile, ce qui était justice. Mais là, on est dans la géopolitique, on est dans la réelle politique et on est dans... Voilà, on ne s'attaque pas impunément aux États-Unis. J'ai pas mal lu là-dessus. Donc j'ai lu des choses assez dégradées, des choses même dans des journaux... Je crois que j'ai lu ça dans Rolling Stone où on expliquait que Snowden était un activiste de droite, qui avait des propos complètement... On essaie de... Qu'il soit de droite ou de gauche, franchement, je m'en fous, quoi. Ce type, il faut lui donner une médaille comme il faut donner une médaille à... Comment il s'appelle ? Bradley Manning et évidemment à Assange. Plus à Bradley Manning qu'à Assange, ils méritent des prix Nobel de la liberté. C'est des gens qu'il faut... Voilà, il faut leur monter des statues, il faut les accueillir en France bras ouverts, parce que c'est quand même incroyable que les types démontrent à quel point les Américains nous ont écoutés d'une manière... Ce qu'on savait, ce qu'on subodorait, mais là, on le lit, on le voit, et vous avez ces espèces de types qui frôlent les murs, on les voit bien, les types du pouvoir qui n'osent pas trop se cogner sur la question. et il se trouve ça, moi j'ai voté pour eux, je voterais peut-être encore à gauche, évidemment, mais c'est insupportable, c'est insupportable. Et ces gens font de la politique, mais ils ne font pas la politique. Donc ils n'ont aucun courage, ils n'ont aucune... Et ils sont en train de vendre leur âme, ils ont perdu, ils sont en train de perdre toutes les batailles. C'est marrant parce qu'ils les perdent de toutes une à une. Je regardais encore Manuel Valls, il y a une vidéo qui tourne sur Internet, il y a 3-4 jours, il est interpellé par une femme à trappe. C'est incroyable cette vidéo, il faut la regarder. Valls est complètement minable, il est minable, il n'a pas le courage de regarder cette femme en face qui dit des choses, des évidences. Et là, on voit le socialisme au pouvoir, à quel point il est compromis, à quel point il a peur de son ombre. Ça se passe, il y a un climat de malaise qui est instauré par ces gens-là. Et vous vous adressez quand même à eux pour financer votre projet de chaîne documentaire. Non, je ne m'adresse pas à eux, ce n'est pas ça. L'idée de la chaîne documentaire, c'est... Alors là, je passe du clock à l'âne. Quand je vois les merdes qu'il y a à la télé sur ces chaînes, quand je vois que l'argent public, ça sert à payer Gully, la chaîne des mômes, ou que même mon môme qui est prêt à regarder des dessins animés japonais, il ne supporte pas, que quand je vois que ça va dans France 4 pour des animateurs à la con qui ne savent même pas parler français, ce n'est pas le problème de parler français où ça paye des séries américaines, avec le quart du budget d'argent public de ce truc-là, on ferait une vraie chaîne de documents, ce que j'ai appelé DocDocTV, je veux dire, avec beaucoup moins d'argent, je pense qu'on peut créer un truc formidable et qui peut, in fine et à terme, à moyen ou long terme, concurrencer des trucs comme YouTube ou les projets comme Google TV qui se dessinent, etc. Donc il faudrait créer, j'ai besoin, je trouve que c'est normal, dans une démocratie comme celle-là, avec la gauche au pouvoir, qu'un ministre de la culture puisse, puisque c'est des conversations que j'ai eues avec elle, puisse aider, ça lui ferait du bien d'ailleurs d'avoir un bon projet, parce que pour l'instant, elle défend un certain nombre d'idées, etc., mais je ne la vois pas avoir des projets incroyables et ce projet-là est un bon projet et que de l'argent public puisse servir à ça, ça me semble juste et bon, d'autant que, je termine là-dessus, si vous saviez le nombre de documentaires incroyables qu'il y a dans les caves et les poubelles de France Télévisions et d'Arte, vous seriez sur le cul, parce que ces chaînes, comme elles fonctionnent avec de l'argent public, elles ont besoin de ces... Je le sais parce que je suis producteur de doc, donc je vois bien comment ça marche, les films passent une fois, on les oublie, alors qu'ils sont là et il y a des tas de gens qui pourraient les voir dans les lycées, dans les écoles, dans les facultés, il y a des choses formidables à inventer là-dessus. C'est pour ça qu'avec mes 2-3 copains, Alain de Greff, Lionel, Bordeaux, enfin, et d'autres, on a imaginé cette plateforme associée à la vie de la chaîne de télé, c'est une vitrine. Donc voilà, l'argent public, oui, l'argent public, il vaut mieux qu'elle serve à ça plutôt que de payer des séries télé américaines. C'était cette idée. N'est-ce pas une manière de rester un petit peu affiné, voire un peu inféodé à la politique en cours, de se faire financer uniquement par ce biais-là, alors que vous pourriez également vous faire financer par le biais du public, donc qui sont vos propres... et également s'ils mêlent ça avec, par exemple, une production un peu à la Kickstarter qui permettrait de financer d'autres documentaires. C'est quoi ? La Kickstarter, pardon. En fait, vous postez un projet et selon l'intérêt du public, chacun met un, un petit dollar, enfin, etc. Mais dans le projet... On a financé de nouveaux documentaires. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Mais dans le projet de DocDocTV, c'est un projet de film payant, très peu cher, mais quand on veut regarder les documentaires, donc il y a des vitrines où il y a des films gratuits et puis il y a une espèce de banque de données immense et quand on veut les voir, on paye un euro, deux euros, on peut s'abonner. Enfin, il y a tout un système comme ça. Donc, c'est pas uniquement de l'argent public mais pour initier tout ça, le documentaire étant l'art du savoir, étant l'art de la connaissance, c'est pour ça que je pense que ces documentaires, nous, quand on a fait des documentaires, on a tellement de mal à les faire et on y met une part du cœur, de l'âme, enfin, etc., qu'on a envie de les distribuer. Quand moi, je vais dans des lycées ou dans des universités pour montrer mes docs, les salles sont blindées. Ça crée des débats. Je ne peux pas passer ma vie à ça. C'est pour ça que cette plateforme, ça pourrait être formidable. Ceci dit, il y a de telles lourdeurs. Philippe Etier, il est entouré d'énarques, il est entouré de... Et puis, il a d'autres choses à penser. Donc, c'est pour ça que je lui ai fait cette lettre ouverte. Je pense que ça ne lui a pas beaucoup plu. Ceci dit, c'est comme une bouteille à la mer. Je ne sais pas si elle l'entendra. Je ne pense pas, d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir qu'on se débrouille autrement. Et donc là, le net rentre en jeu. Faire de la pub sur Internet pour une chaîne éducative qui porte des valeurs de l'intérêt général, ça renforce une population dans son intellect et dans sa façon de critiquer. Quand en face, nous avons un dogme journalistique, je prends le dogme journalistique, le dogme journalistique économique, quand les gens apprennent via Internet qu'il y a des documentaires sérieux par rapport à des économistes paumés au fin fond de Berkeley qui s'adressent vraiment à la communauté de l'Internet, est-ce que vous ne pensez pas que les législateurs français n'ont aucun intérêt à produire une chaîne éducative qui pourrait renforcer l'esprit critique d'une population ? Non, je pense que le... Comment vous dire ? Il faut se garder de jugements comme ça trop globaux. Je pense que Vincent Payon est un meilleur ministre que Luc Châtel, par exemple. Je préfère... Je pense que ce que fait ce gouvernement pour l'éducation est plus intéressant que ce que faisait le précédent. En plus, moi, le but, ce n'est pas de faire une chaîne du savoir, c'est de diffuser, d'offrir une vitrine à des milliers de documentaires qui sont oubliés. Et je pronostique, on ne va pas faire peut-être des chiffres d'audience formidables au début, mais je pense que des jeunes gens, des adolescents ou même des enfants, sont intéressés par l'art du documentaire. Qu'est-ce que vous pensez d'un documentaire sur Coca-Cola qui va mettre à mal des législateurs par rapport à la régulation de X substances chimiques ? Est-ce que vous connaissez l'ampleur de la pression qui a été faite sur les éditeurs de ce documentaire ? J'ai entendu parler de l'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la pression que reçoivent les réalisateurs de documentaires sur des sujets touchis, qui engagent des législateurs ? Le problème, la question du documentaire est compliquée parce qu'en France, on est hyper privilégié. J'ai des copains espagnols qui viennent en France pour financer leur film. Il n'y a plus un centime là-bas. En France, on est privilégié parce qu'on a le CNC. Je sais que c'est très critiqué, qu'il y a des castes là-bas, qu'il y a des gens qui se prennent... Je trouve qu'on a une formule qui fonctionne et qui est plutôt pas mal. Simplement, il y a des sujets qui a ce gueule. Et moi, il y a des films que j'ai voulu faire un film sur Kavana. C'est impossible de faire financer un film sur Kavana. Je suis obligé de passer par du crowdfunding ou des choses comme ça. Mais il y a des sujets et des sujets en France, quand on traite de la finance comme je l'ai traité avec Clearstream, quand on traite de l'industrie du nucléaire, quand on va vraiment au fond du truc, quand on est sur les ventes d'armes, quand on est sur l'agroalimentaire. Arte, ils font des trucs pas mal, mais c'est souvent des trucs un peu historiques qui prennent du temps. Quand on s'attaque à des multinationales comme ça, Robin l'a fait avec Monsanto, par exemple. C'est le même problème que... Alors elle, elle a trouvé un système maintenant qui est vachement bien. Et ça, c'est la force d'Internet, c'est les souscriptions. C'est-à-dire qu'il faut avoir un nom, il faut avoir des projets qui se tiennent et on arrive à financer des choses comme ça. Et le film sur Coca-Cola, il va être vu. En plus, je pense que... C'est une évidence pour moi de dire ça, c'est une démocratie. Vous savez, c'est des biorhythmes. Une démocratie a besoin d'informations, a besoin de documentaires. Et quand on muselle tout ça, quand on essaie de fermer les vannes, il y a toujours des endroits par où ça sort. Donc on va trouver des réseaux de cinéma indépendants, on va trouver des... Et il y a Internet, quoi. Voilà, ils ne peuvent rien contre Internet. Pas encore, ils ne peuvent rien sur Internet. Non, mais ils ne peuvent rien. Ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. Je veux dire, on les emmerde, quoi. Ils n'y arriveront pas. Le déterminant de l'affaire Cahuzac, c'est Cahuzac. Des types comme Cahuzac, il n'y en a pas beaucoup. Cette espèce d'aplomb incroyable avec lequel, les yeux dans les yeux de tout le monde, il a dit, je ne mens pas, vous pouvez me croire, etc. Il y avait un truc, je me suis dit, ce type, je veux dire, moi, je l'ai cru. Et je l'ai cru, alors peut-être j'avais un a priori par rapport à Pleinette, je sais à quel point ce type a très envie de tout. Et donc, ça a plus, à un moment donné, j'ai dit, j'ai un doute, moi, là-dessus. Mais après, à partir du moment où il y a eu la bande, en plus, ça refilite un journaliste plutôt sérieux. Donc, je me posais beaucoup de questions là-dessus. Puis moi, je n'enquêtais pas, j'avais des sources de tout le monde. Et donc, l'affaire Cahuzac, au départ, le truc, c'est Cahuzac, sa personnalité, cette espèce. Je l'ai encore vu à l'Assemblée, là, le type est incroyable. Il a une espèce d'aplomb. Je pense que des Cahuzac, il n'y en a pas beaucoup dans les générations de politique. Et c'est aussi ça qui pose un problème. Ceci dit, vous voyez, c'est un formidable... Parce que Cahuzac, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Cahuzac... Parce que, souvenons-nous du discours de François Hollande au Bourget. Moi, quand j'ai vu François Hollande au Bourget s'attaquer à la finance, enfin, etc., je trouvais ça pas mal, mais je sentais le gros coup de bluff. En plus, c'est là-dessus qu'il gagne beaucoup les élections. Parce qu'en face, il avait un Sarkozy sur l'histoire des banques. Il était minable. Sarkozy payé par Goldman Sachs. Sarkozy qui va faire le petit télégraphiste partout, qui d'un côté essaie de défendre la France puis d'un autre côté se vend aux banquiers. Sarkozy, c'était quand même l'homme des banques. On dit qu'il a sauvé le système bancaire. Mais enfin bon, il a aussi enrichi. Et donc en face, vous avez un candidat socialiste qui ressort des tons avec un ton qu'on a vu qui était presque gaullien. Et en fait, il n'a rien fait. Les paradis fiscaux, l'autre nous a expliqué Sarkozy il y a quelques années que ça y est, il n'y avait plus de paradis fiscaux. Mon oeil, ils ne se sont jamais portés aussi bien. Et donc je l'ai écrit, je l'ai dit, je peux le démontrer. Vraiment, on vous parlait de ça longuement parce que je connais bien la question. Et là, vous avez Hollande. Hollande, il n'en a rien à foutre de la question des paradis fiscaux. C'est du discours, des petits trucs à Bruxelles mais sous prétexte que Merkel... S'ils avaient vraiment une volonté politique forte de lutter contre les paradis fiscaux, ils ont toute l'attitude pour le faire. Ils ne le font pas. Ils ne l'ont pas fait. La bonne nouvelle de l'affaire Cahuzac... Pourquoi ? Il ne l'a pas fait parce qu'ils sont, je pense, liés, pas d'une manière corruptive, mais qu'autour d'eux, il y a tout un environnement politique où on voit les liens entre la finance... Ils se tiennent par la barbichette. Oui, en gros, c'est ça. Mais ce qui est intéressant avec Cahuzac, c'est que le psychodrame Cahuzac, c'est que pendant trois mois, il a serré les dents. Le mec a menti à l'opinion. Puis vous avez Mediapart qui bastonnait derrière Plenel, le procureur général, enfin... Et puis Mediapart a fabriqué ce psychodrame positivement presque parce qu'à la fin, il gagne. Et le type lâche. Et là, vous avez quand même un ministre du budget, le principal chasseur de la fraude fiscale, qui est quand même dans le leadership du pouvoir, qui a menti. Alors après, il dit qu'il a menti au président. Enfin, la commission d'enquête est en train d'étudier tout ça. Vous avez cet homme qui explique qu'il a un compte en Suisse, qu'il a fraudé, etc., qui s'excuse, etc. Mais le mal est fait. Et donc, à ce moment-là, la réaction du pouvoir, elle est assez bonne parce que comment voulez-vous qu'il fasse ? Donc, ils virent la brebis galeuse et ils disent, je vous promets, la main sur le cœur, on va changer, enfin, etc. Et ça les oblige, cette situation les oblige à ne pas faire que du discours. D'ailleurs, il entraîne avec lui Cameron, parce que Cameron, en Angleterre, ils ont aussi des problèmes. Là, j'ai vu que ça bougeait un petit peu auprès de la City, mais très vite. Vous voyez, on en parle un petit peu moins. Alors, on dit qu'il va y avoir, parce que cette histoire de la communication sur l'information fiscale d'un pays à l'autre, c'était en 96. Le texte de l'Appel de Genève, si vous le reprenez, c'était exactement ça. Donc, en 96, on est en 20, en 30 ans, il ne s'est pas passé, en 31 ans, il ne s'est rien passé de fondamental. Et là, on a l'impression, quand on lit les papiers, etc., que c'est en train de bouger, que c'est en train de changer. Pas du tout. Vous avez deux pays qui refusent, c'est l'Autriche et le Luxembourg. Et vous avez la City qui dit qu'il accepte, donc Londres, mais en fait, ils n'ont pas envie d'accepter non plus. Donc, c'est-à-dire que vous avez des embrasements médiatiques comme ça, puis après, vous avez un travail de fond. À Bruxelles, vous avez 300, 400 ou 500 lobbies bancaires pour un lobby qui est, on va dire, anti-bancaire, qui est Finance Watch, là, mais il y a une force. Le principal pouvoir, c'est quand même le pouvoir des banques. C'est quand même des gens qui font des hold-ups permanents et nous font croire que c'est nous qui volons l'argent. C'est des trucs incroyables. Et le pouvoir se laisse prendre par ça. Et les journalistes aussi. Mais évidemment, les journalistes aussi. Évidemment. Mais c'est pour ça que pour moi, bon là, je réponds à vos questions parce que, bon, voilà, vous m'avez appelé, je vous connais un peu, donc je me dis, allez, c'est une heure de mon temps, etc. Mais en même temps, je trouve ça relativement vain, quoi. C'est-à-dire que je sais plus ou moins ce qui va se passer, quoi. C'est-à-dire que, et en même temps, moi, je crois aux livres, je crois à l'information, je crois aux documentaires. Donc moi, mon rôle, c'est d'expliquer des choses. Et puis, simplement, moi, je suis quelqu'un de... Je suis la mauvaise conscience du journalisme, un petit peu, parce que, voilà, pendant dix ans, je me suis battu, je finis par gagner. Mais bon, voilà. Puis en plus, je ne demande rien. Je m'en fous des médailles, je m'en fous de tout ça. Simplement, je pense que que ma marginalité relative, c'est pas moi qui ai changé. Moi, je n'ai pas changé. C'est-à-dire, je suis le même que quand j'étais à Libération. C'est-à-dire, j'ai une éthique, j'ai une déontologie, j'ai... Voilà. Après, j'ai changé, j'ai eu plusieurs vies, j'ai fait plein de tas de choses. Mais c'est autour de moi qu'il y a eu des renoncements, des glissements. C'est le... Voilà. À un moment, à Libération, il y a eu de la publicité. Après, il y a eu des pages de finances. On nous a dit que c'était l'évolution. Puis on a enlevé le courrier des lecteurs. Et puis voilà. Puis on a vendu Libération à un banquier. Puis je continue à le lire, d'ailleurs, parce que je trouve deux fois devant papier. Mais on voit quand même que le niveau a baissé, considérablement. Justement, vous parliez de niveau tout à l'heure avec l'économie. Le fait que les journalistes viennent la plupart du temps d'un cursus littéraire ne les empêche-t-il pas d'avoir un véritable aspect critique sur l'économie, par exemple ? Sur laquelle ils seront formés par des économistes mainstream, pour le coup, divulgants. Je crois qu'aujourd'hui, un journaliste qui n'a pas lu Frédéric Lordon, ce n'est pas un bon journaliste. Donc je ne suis pas sûr que les mainstreams soient. Et la coach chez les journalistes. Je pense que le fait d'être littéraire, c'est plutôt une qualité par rapport... Mais en même temps, moi, j'ai participé à des sélections d'écoles de journalistes et je vois bien que les profils sont tellement divers. mais ce qui frappe surtout, c'est d'ailleurs un des trucs que je développe dans la série documentaire que je viens de faire, c'est la quantité incroyable chaque année de postulants au boulot. Je raconte dans mon film qu'à Lagnon, il y avait 3 000, 2 900, je crois. Lagnon, qui est un IUT de journalisme en Bretagne, il y a eu 2 900 postulants en 2010 pour 30 postes, 30 étudiants en première année. et malgré la journaliste, c'est la profession la plus décriée en ce moment aux Etats-Unis. Vous avez un journal, vous avez une crise terrible, les salaires des journalistes ont baissé et il y a eu une étude faite par un site d'offres d'emploi qui explique qu'ils ont fait un test mais sur un grand nombre de personnes, je crois qu'il y avait 40 ou 50 000 personnes qui ont répondu au test, c'est-à-dire quels sont les boulots que vous préférez, comment et pourquoi. Journalistes, je crois qu'ils arrivent, alors il y a les 30 boulots préférés et il y a les 30 boulots détestés et le journaliste c'est 29ème donc c'est presque je crois que derrière le journaliste il y a Bûcheron dans les boulots détestés mais les mecs préfèrent aller travailler dans le pétrole, être secrétaire, aller se prendre une balle en Afghanistan plutôt qu'être journaliste parce que c'est une population qui ne gagne pas de sous, c'est précaire et c'est la merde aux Etats-Unis et en France on ne en est pas encore là, il y a toujours Laura, Albert Londres, vous allez aux Etats-Unis vous parlez des hommes du président tout le monde a oublié Faire baisser les salaires des journalistes est-ce que c'est une façon comme une autre de les rendre encore plus précaires et de les rendre encore plus malléables c'est-à-dire de tendre la laisse du pouvoir sur leur collier ? C'est ce qu'a dénoncé Alain Arcadeau il y a 15 ans dans un de ses livres Alain Arcadeau c'est un formidable sociologue c'est lui qui a le premier à développer l'idée des media workers on est en plein dans les media workers c'est-à-dire sur internet sur tout ça des papiers plus signés plus signés par des gens qui sont des stacanovis de l'info ou les chivas de l'info qui filment qui truquent qui doivent faire trois papiers par jour vous faites de l'actualité mais vous ne faites pas d'informations donc c'est moins le problème des salaires que le problème d'un système et je sais de quoi je parle puisque je suis en train d'essayer en ce moment de créer un portail internet qui va s'appeler info du jour où on essaie d'embaucher des journalistes on va essayer parce que j'étais parti sur l'idée de l'internet gratuit marchant sur la publicité etc et j'en suis revenu je pense qu'aujourd'hui devant d'ailleurs la presse quotidienne régionale est en train de sombrer et la presse nationale est en très mauvaise santé donc il y a de l'espace pour un journaliste de qualité et je prends le pari que les gens vont s'abonner de plus en plus à des sites d'informations mais il faut être bon il faut amener une valeur ajoutée il faut être sérieux rigoureux il faut travailler et ça ça se paye et si ça marche pas ça marchera pas mais en tout cas pardon on se lance dans cette aventure en ce moment enfin j'y travaille dernière question pour finir si vous aviez un conseil à laisser une bouteille à la mer à laisser sur internet pour les jeunesses qui nous regardent quels conseils pour affûter leur esprit critique j'y ajouterai un petit plus quel serait le serment du journaliste en version 2013 non mais c'est c'est de rester curieux c'est que l'information c'est comme une truffe qu'on va chercher ça prend du temps il faut jamais croire ce qu'on nous dit le on étant les médias les politiques mais en même temps il faut pas non plus voir des complots partout que les journalistes ça reste un métier indispensable on ne s'improvise pas le journaliste mais par contre tout le monde peut être journaliste à force de travail et d'un travail sur soi et d'un travail d'acculturation c'est à dire que pour être journaliste il faut être cultivé il faut lire il faut s'intéresser à l'actualité il faut lire des livres c'est très important la littérature je veux dire moi j'apprends plus le journalisme en lisant Tom Wolfe ou même Richard Brotigan qu'en lisant des essais ou des pamphlets c'est d'une grande complexité je pense que c'était sans doute plus facile il y a quelques années pour gagner sa vie en étant journaliste qu'aujourd'hui c'est sans doute plus difficile et encore je pense qu'on est dans une c'est difficile en ce moment parce qu'on est dans un monde est en train de s'effondrer si les gens ne l'ont pas vu c'est qu'ils sont aveugles mais quand on est un peu au coeur des systèmes on voit bien qu'il y a un effondrement permanent et en même temps des choses sont en train de renaître et on va arriver sans doute à une sorte de rééquilibrage parce qu'encore une fois une démocratie ne peut pas vivre sans information alors est-ce qu'elle peut vivre sans journaliste ? je ne pense pas moi je ne pense pas parce que des journalistes sont les garanties garantent cette information après c'est sur la définition de qui ils sont c'est certainement pas Claire Chazelle qui pour moi ce n'est pas une personne détestable elle est d'un commerce agréable mais pour moi ce n'est pas par elle que le journalisme ce n'est pas l'avenir du journalisme c'est la fin de ce journalisme donc il y a des journalistes qui émergent d'un petit peu partout mais il faut voilà il faut hiérarchiser le web est un monde encore en devenir mais il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui le journal de 20h fait 8 ou 9 millions de gens qui le regardent les radios sont très écoutées le net ce n'est pas la panacée mais on sait très bien que dans 20 ou 30 ans bon bah tout viendra de là de rien d'ultralibéralisme ou de libertarisme qui consiste à dire en gros il y a une main invisible du marché ce qui surtout veut dire mais attendez n'ayez comme seul comportement personnel d'être égoïste en fait le prisme c'est juste un sous-programme particulier d'un plan plus général autrefois ça s'inscrit d'ailleurs dans un programme que l'on connaît qui s'appelle l'échelon alors ni les russes ni les chinois n'ont envie que l'ONU se transforme en une machine à donner les bons et les mauvais points de gouvernance et